Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Frui Matin, dans un instant la lune des chroulons avec Adhara Chouou, bonjour. Bonjour à vous Nadé Duvain, bonjour à vous chers amis internautes, on a une des parutions sur l'ensemble du territoire national. Ce matin nous avons l'aménagement urbain, la célébration de la fête de l'indépendance, la mission principale de la communauté électrique du Bénin, la 11e rencontre avec le corps diplomatique et Vlisco qui lance les nouvelles traditions. Le bulletin matinal des formations sera présenté par Kareski Tomé, bonjour. Bonjour Nadé, la célébration des 58 ans de l'indépendance du Bénin, la présidentielle au Mali et celle au Zimbabwe sont au menu de ce bulletin. Les mariages interreligieux qui ont du mal à passer car les parents n'acceptent pas ces genres de relations. Nous ferons le débat sur la question dans un instant et puis en sport, nous parlerons du dernier tour allé des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de moins de 20 ans au Niger 2019. Les écureux juniors du Bénin affrontent ce samedi les Black Satellites du Ghana du côté du Cap Coast Stadium en match en retard des qualificatifs. Nous vous donnerons des précisions par rapport à cette actualité sportive avec l'Arios Adjagbeno. L'horoscope du jour pour boucler la boucle, bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette aménagement urbain. Le projet Asphaltage entre dans sa phase active toujours à la une du même canard en deuxième titre à la une. Taux de réussite du BEPC 2018, 28,63% d'admissibilité contre 50,56% en 2017. Monde 7, info en manchette, enregistrement dérogatoire à l'état civil par la loi Gérard Benonchil. Talon donne gratuitement des actes de naissance à plus de 2,5 millions de personnes. Nord-Sud quotidien BEPC 2018, soit 11,37% d'échecs. Les raisons sont à découvrir dans les colonnes du confrère. Nous restons à la une de Nord-Sud quotidien, politique, Touléba, milite pour Patrice Talon. Le potentiel, naissance d'une nouvelle formation politique dans les collines, le week-end écoulé. Eustache Akbouvi se perd dans l'océan politique. Adek a-t-elle un impropre ? Personne n'en veut dans la cité de Soha. Nous restons à la une de le potentiel, nous passons en deuxième titre à la une. Sortie médiatique après la suspension de son quotidien à la nouvelle tribune. Vincent Fouli dénonce une haute autorité de l'audiovisuel de la communication HACA qui s'érige en juge. Le télégramme BEPC 2018, près de 112% d'échecs. Célébration du 1er août de la fête d'indépendance. Les manifestations à Sohava, Dango, Misreté, Semekboudi et Porto-Nouveau sont à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour de le télégramme. Nous restons au quotidien à la primeur. Recolmatage des brèches de la famille Arc-en-Ciel à savoir PRD. Le vice-président Emérique Joël Alakbé en fait sa priorité dans le 7e arrondissement de Porto-Nouveau. Pour le confrère de la matinée, Sébastien Germain à Javon, au sujet de la gestion du pays depuis 1960, que les difficultés sans cesse croissantes soient au plus vite de lointains souvenirs. Nous restons à la une de le confrère de la matinée. Message du président à la nation à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Patrice Talon reconnaît la pratique de la politique politicienne. Le Béninois libéré, refus de Talon d'aller au référendum, opposition et mouvance, tous perdants dans l'affaire. Nous restons avec le Béninois libéré. Suspension jusqu'à nouvel ordre de continuer la nouvelle tribune. La HAC joue bêtement à faire incriminer le président Patrice Talon. Matin libre, renoncement au référendum. Un camouflet pour le bloc de la majorité parlementaire pour l'honneur d'émissionner ou se cacher. Les tests de popularité, pourquoi Talon doit se méfier des foules maquillées ? Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien Matin libre. Le nouvel observateur rejet du projet de l'organisation d'un vote référendaire. Le BNP désavoué s'exclame le confrère en machette en affichant à la une, comme pourrait l'apercevoir, les images d'Antoine Hidikola-Rollet, Adrien Roumbedi, Bruno Amoussou et le député, le coordonnateur du BNP Jean-Michel Abimbola. Nous restons à une de nos nouvelles observateurs. Statistique du BPC, session de juillet 2018, soit 11,37% de taux d'échec. La dépêche, gouvernance politique et institutionnelle au Bénin. Les vérités de joie à Yvon sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du Cana. Il s'adresse notamment au président de la Cour conditionnelle, Joseph Dioglouenou, et au président de la République, Patrice Athanase-Guillaume Talon. Probable retour du projet de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. L'honorable Guy Mithopoué dévoile dans les colonnes de l'apparition du jour de la dépêche les coulisses du bloc de la majorité et parlementaires. L'événement précis à présent, entretien télévisé de Patrice Talon. Lors de la fête nationale, le chef de l'État dévoile son plan pour la réorganisation du payeur. Des précisions à la page 12 de l'apparition du jour de l'événement précis. Dénonciation de la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune. La décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC est hors la loi, selon Vincent Folli, directeur de publication du DICANAR. L'hôtre quotidien remise de site aux entreprises adjudicataires. Le projet Asphaltage en mode réalisation à Kotonou et à Beaumet-Kalavi. Rencontre avec le corps diplomatique Aurélien Agbenonci pour une approche fructueuse de la coopération renseigne la parution du jour du quotidien L'Hôtre Quotidien. Le matinale remise de site aux entreprises. L'asphaltage démarre à Kotonou et à Beaumet-Kalavi. Des précisions à la page 2 et choisir d'exercer en clientèle privée ou publique des vétérinaires jusqu'au 30 août prochain. Nous passons au quotidien L'économiste. L'économiste qui titre ce matin à la une régulation du marché financier, le CREPMF devient AMF UEMOA. Nous passons au quotidien Libération et Dépendance du Bénin 58 ans après. Regards critiques de talent et engagement pour l'avenir. Nous finissons ce matin avec Fraternité qui titre ce matin en manchette. Après plus de deux ans d'analyse politique, Tauleba entre en scène avec la rupture du renfort pour talent dans la Donga. Examen de fin d'année, résultat catastrophique au BPC. 28,63% d'admissibilité au plan national. La grève a eu raison. Des candidats, le gouvernement a joué pourtant sa partition titre le confrère noir sur blanc. Merci à vous, Kader Achirou, pour la une des journaux. Les quotidiens, vous les avez en ligne. Vous les avez également dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Nous allons passer au bulletin matinal d'information avec Arles Kitome. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le bulletin de ce 3 août 2018, le 215e jour de l'année. C'est également la journée mondiale de la bière, le breuvage le plus consommé au monde depuis l'Antiquité. Une célébration initiée par deux jeunes californiens en 2008 est célébrée le premier vendredi du mois d'août de chaque année. Les forces armées béninoises ont défilé le 1er août 2018 devant le président Patrice Talon, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les députés à l'Assemblée nationale, le corps diplomatique et les autres composants de la nation béninoise. Les forces de défense et de sécurité ont effectué de belles parades dans la discipline et la rigueur sur le boulevard des armées, en face de la tribune officielle dressée à l'occasion. Suis des mélodies distillées par l'esclatron de musique de l'armée de terre et la première compagnie de musique de la police républicaine, le défilé militaire et paramilitaire des 58 ans de l'indépendance du Bénin a été une grosse attraction. ... ... ... Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique